6-9 la matinale, indice vert. Indice vert. Indice vert, la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023. Hamid Blksta, bonjour. Soleil Azantar, bonjour. Le 13 novembre marque le jour du décollage du premier hélicoptère de toute l'histoire de l'aéronautique. Le 13 novembre 1907, près de Lisieux, Paul Cornu réussit à s'élever pour la première fois à bord d'un hélicoptère. Ce jour-là, il atteint l'altitude d'un mètre cinquante en vol vertical libre. Depuis, l'hélicoptère a été développé et est devenu une sorte de touto suisse. Sa polyvalence est impressionnante, mais on va se limiter à la partie noble de l'utilisation de l'hélicoptère. En général, on engage un hélicoptère pour une opération SAR, Search and Rescue, recherche et sauvetage de personnes égarées dans un désert, une forêt, en montagne ou en mer. Ensuite, vient le module EVASAN pour évacuation sanitaire ou MEDIVAC pour évacuation médicalisée. C'est l'usage le plus noble de l'hélicoptère qui peut se poser dans un moussoir de poche. D'autres applications caractérisent les voilures tournantes comme les HBE pour hélicoptères bombardiers d'eau qui attaquent le feu. Et lorsqu'on parle de feu et d'attaque, on ne peut pas. Il est impossible de se détourner de ce qui se passe à Raza où des hélicoptères militaires attaquent sans répit des populations civiles, des hôpitaux civils et des maternités civiles où tentent de survivre des bébés et des nouveaux-nés. Des bébés et des nouveaux-nés civils attaqués par des hélicoptères de combat. Or, il se trouve que tout autour de Raza, il y a des pays. Et dans tous les pays autour, et à seulement une demi-heure de vol de Raza, il y a des centaines d'hélicoptères qui ont figuré en MEDIVAC et en EVASAN qui pourraient se poser devant Mahbarafah et évacuer les bébés et les nouveaux-nés civils. Pourquoi cela ne se fait-il pas ? À défaut d'hélicoptères pour les bébés et nouveaux-nés civils de Raza, Ce 13 novembre, c'est la journée des comptables publics. Et un jour, au nom des bébés et des nouveaux-nés civils, un jour, chacun devra rendre publiquement compte de ce qu'il a fait, ou mieux encore, chacun devra surtout rendre compte publiquement de ce qu'il n'a pas fait. Sous-titrage ST' 501